Bonjour, bienvenue dans les Instants Café de Martin Bonheur. Aujourd'hui, je vous prépare au tour d'un bukila ka-Ethiopia, une recette avec des fraises et des fleurs d'hibiscus. Allez, c'est parti ! Les ingrédients pour la recette du jour. On a ici 40 g de fleurs d'hibiscus séchées, des fraises, ici on a des roses qui sont des roses alimentaires. Attention, n'allez pas chercher les roses n'importe où chez votre voisin, si elles sont traitées, c'est dangereux. 40 g de sucre seulement, un bâton de vanille et 4 décilitres d'eau. Zeste d'une orange, d'un citron et d'un citron vert. Le principe, c'est un petit peu le principe d'une infusion, ou plutôt même d'une décoction. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va verser les 40 cl d'eau dans une casserole. On va ensuite prendre le citron et on va venir mettre, regardez, 1, 2, 3 et 4. Pareil avec l'orange. Donc, ici, on a besoin de 4 aussi. Notre bâton de vanille, qu'on va tout simplement ouvrir et gratter pour sortir ce beau petit caviar végétal. Regardez. Hop, on fait attention maintenant que ce soit dans le liquide. Et bien sûr, je prends mon bâton qui sert à nettoyer mon couteau, que je mets dans l'eau. Je rajoute les 40 g de sucre. Je mets maintenant à frémir pendant environ 7 à 8 minutes, le temps de vraiment parfumer le bouillon. Pendant ce temps, on va préparer les fraises. Vous voyez, je vois trop de gens nettoyer les fraises de cette façon-là. Ça, ça se mange, c'est encore de la chair. Maintenant, je vais vous montrer la bonne façon de nettoyer les fraises. On prend la fraise et on vient soulever un petit peu le petit plumeau, comme ça, et on essaye un temps soit peu de tirer. Comme ça, si jamais il y a une petite tige, ça permet de l'enlever. S'il reste un petit bout comme ça, c'est pas gênant du tout, ça contient aussi du goût. Alors maintenant, on va simplement les couper en deux. Et quand elles sont coupées en deux, regardez, dans le verre. Je dis couper en deux parce qu'elles sont petites. Si vous avez des plus grosses, adaptez la découpe par rapport à la taille des fraises, bien sûr. Vous pouvez rajouter en été aussi, si vous le souhaitez, des beaux fruits rouges, des groseilles, des mûres, des framboises, ou même faire une version un petit peu plus d'hiver, avec des fruits exotiques qui fonctionneraient bien avec l'ananas. Alors c'est intéressant parce que le Bukila Khaethiopia, c'est aussi un café qui a des notes très fleuries. Donc pas hésiter, surtout à le servir en accord, que ce soit pour le petit déjeuner ou même en fin de repas, avec des fruits accompagnés d'un beau sirop à base de fleurs. Donc il n'y a vraiment aucun risque. Le mariage est peut-être surprenant, mais croyez-moi, ça fonctionne. Alors regardez maintenant, on va déjà en mettre quelques-uns, avec des beaux petits pétales de rose comme ça. On va en faire un avec la pourpre et un avec la rouge. N'hésitez pas à les mettre de l'autre côté pour avoir les différences de couleurs. Voilà, on a atteint notre petit frémissement pendant 7-8 minutes. On va maintenant ajouter les fleurs d'hibiscus, les 40 grammes de fleurs d'hibiscus. Vous allez voir que tout de suite, regardez ça, tout de suite, je viens de le mettre, regardez la première couleur, c'est assez clair. On coupe le feu et on attend 8 minutes. Là on voit que la couleur commence à s'accentuer, beaucoup plus fort que tout à l'heure, beaucoup plus joli d'ailleurs même. Regardez, 8 minutes de repos, regardez un petit peu la couleur du jus. C'est tout simplement magnifique. C'est vraiment un rubis. On va le passer, forcément, parce qu'on n'a pas besoin de tout. Vous voyez ce qu'il y a, ça a gonflé. On va se faire couler un lungo et pendant ce temps, on pourra verser le jus de fleur. Alors maintenant qu'il est bien refroidi, n'hésitez pas à remplir. Maintenant, avant de déguster, on se rend compte que des... On est plutôt dans un accord linéaire, donc floral et floral. Ce qui est intéressant dans ces cafés grand cru de Nespresso, c'est la provenance et le terroir. Et dans un café comme celui-ci, on sent vraiment l'âme du pays d'origine, de la production d'un café grand cru comme celui-ci. Ça doit certainement vous donner envie. C'est surprenant, mais je vous garantis que pour un petit déjeuner, je crois qu'on a trouvé un bel accord parfait. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada